De toute façon, je suis différente, je ne peux rien y faire, donc autant vivre. Je m'appelle Jennifer, j'ai 25 ans et je suis atteinte de la maladie des os de verre, du coup l'ostéogénèse imparfaite. En gros, j'ai les os fragiles, donc si je tombe ou si j'ai un gros choc, je vais tout de suite me casser un os. Ma mère a appris que j'avais cette maladie quand j'étais dans son ventre. Je suis née avec une jambe cassée. Ma mère est atteinte de cette maladie. Elle ne m'a jamais vraiment expliqué que j'avais cette maladie. Elle m'a élevée en me disant « fais attention à tes jambes ». J'ai tout de suite vécu comme ça, j'ai grandi comme ça. Pour moi, c'était normal de faire attention. Et je pense qu'en tant qu'enfant, tout de suite, j'ai compris que j'étais différente. Forcément, tout le monde me regarde, que ce soit avant ou même maintenant. Il y a des jours où tu sors, t'en veux arrêter de me regarder. Il y a des jours où c'est énervant. Maintenant, je me dis qu'au final, je ne regrette rien et que je suis mieux comme ça. Ça fait partie de moi et je ne serais pas moi si je n'aurais pas cette maladie. De toute façon, je suis différente. Je ne peux rien y faire, donc autant vivre. Je trouve que c'est bien de parler de cette maladie, de n'importe quelle maladie d'ailleurs, pour que les gens soient plus ouverts et qu'ils connaissent plus sur la maladie. Au final, on ne parle pas beaucoup de cette maladie, mais on est quand même beaucoup à la voir. Avancez comme vous le souhaitez. Il ne faut en avoir rien à faire des autres. On s'en fiche du regard des autres. Aimez-vous comme vous êtes. Vous pouvez très bien vivre la vie que vous voulez surtout. Ne laissez pas cette maladie vous mettre à terre et jamais vous relever.